Qu'en dite de Voltaire est un texte que vous étudiez parfois en seconde dans le chapitre sur l'argumentation, mais que vous pouvez aussi avoir à commenter lors du bac de français ou en prévision des épreuves orales de bac de français. C'est un texte qui a été écrit en 1759, donc la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui se range sous le chapitre de l'argumentation, puisque c'est un texte argumentatif, qui comporte plus précisément l'étiquette de « contes philosophiques ». C'est un genre en soi qui fait partie du genre global de l'argumentation. Il s'agit à travers une histoire construite comme un conte de fées, de donner à réfléchir, que ce soit pour faire l'éloge de quelque chose, le blâme de quelque chose, ou pour amener le lecteur à délibérer, à réfléchir à un sujet. Le mouvement dans lequel s'insère ce texte, c'est le mouvement des Lumières, mouvement du XVIIIe siècle, qui prône l'usage de la raison contre les vérités reçues sans réflexion préalable de la foi. Les principaux représentants du mouvement des Lumières, donc Rousseau, Dizoro et Voltaire, se prononcent pour l'usage de la raison et pour des décisions éclairées des hommes au cours de leur vie. L'auteur Voltaire, il s'agit d'un pseudonyme, le nom de famille réelle de l'auteur c'est Harway, est un homme de lettre qui critique la société et le gouvernement de son temps, qui est le gouvernement de Louis XV. Louis XV est connu comme étant un homme qui a une cour bien sûr comme tous les rois, mais surtout qui entretient nombreuses maîtresses officielles ou officieuses avec des dépenses assez conséquentes. C'est un écrivain, un homme de lettre qu'on peut dire engagé, alors je vous invite à utiliser bien sûr ce terme avec précaution, puisque c'est un terme qui n'apparaît réellement qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais qu'on peut déjà appliquer à Voltaire, puisque c'est un intellectuel qui va lancer parfois des campagnes d'opinion pour pouvoir sauver des personnes ou réhabiliter des personnes, ainsi dans l'affaire Calas. Je vous invite à vous renseigner sur cette affaire. Et je vous donne un autre exemple, celle du chevalier de la barre, que je vous indique en quelques mots. Il s'agissait d'un jeune homme qui avait été entendu comme sifflant des chansons licencieuses ou paillardes devant un défilé militaire et qui a été torturé et condamné pour cela. Et Voltaire en a fait mention dans son dictionnaire philosophique au chapitre torture. Dans ce texte, on a plusieurs moments clés qui sont les plus saillants ici du texte. Le premier, « Candide est chassé du château de Thunderdonk ». Alors, le château de Thunderdonk n'est pas facile à prononcer, c'est fait exprès. Voltaire écrit un texte qui est comique pratiquement à chaque ligne, pour qui connaît très bien, bien sûr, le contexte historique et politique et religieux de l'époque. Ici, Candide est chassé du château. Pourquoi ? Parce qu'il a embrassé sa cousine Cunégonde. Donc, le choix du prénom, là aussi, suit des visées comiques. Et il est chassé du château pour ce simple fait, donc ça l'a un peu disproportionné. Et cela entre en contradiction avec ce que lui a pris son maître Pangloss, qui est quelqu'un qui professe le fait que tout est toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'on ne peut pas trouver un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons. Donc, première déception de Candide, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et qui voit que la réalité contredit les principes qu'ils lui ont été inculqués. Deuxième élément clé, le tremblement de terre de Lisbonne, qui est un événement historique qui a ruiné, qui a dévasté la ville de Lisbonne, dont il n'est rien resté après cette catastrophe naturelle. Et que Voltaire décrit ici, puisque son personnage Candide se trouve au Portugal au moment de cet événement. Il s'y trouve avec Pangloss, et tous deux assistent au tremblement de terre, au tsunami, à l'incendie, à tout ce qui s'est déroulé à cette époque. Et l'un comme l'autre sont obligés de nouveau de s'interroger sur le fait que ce monde n'est peut-être pas le meilleur qui existe. En tout cas, il est difficile de soutenir cette idée quand on assiste à de telles catastrophes. À la toute fin de leur péripétie, Pangloss et Candide, ainsi que Cunégonde, qui vont retrouver, et sa vieille servante, vont se retrouver en Turquie, à Constantinople. Et c'est là qu'ils vont achever leur voyage, qui a été semé de beaucoup d'embûches, que je ne vous détaille pas ici. Et c'est lors de cette retraite en Turquie qu'ils vont aller consulter un sage, qui saura leur dire que faire de cette idée de meilleur des mondes. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons est vraiment le meilleur qui soit ? Alors, les thématiques importantes, d'abord celle des personnages. Le personnage de l'ingénu, qui est celui du personnage de Candide, est important parce qu'à travers ce personnage, Voltaire pose vraiment un type de personnage qui va être repris par beaucoup d'auteurs. L'ingénu, c'est un terme qui désigne celui qui n'est pas doué de génie. Donc c'est un terme à bien comprendre. Et si Candide, c'est celui qui ne comprend pas, qui est naïf, et qui va perdre ses illusions au fur et à mesure de ses expériences. En cela, le texte qui est Candide se présente presque comme un roman d'initiation. Alors bien sûr, il faut mettre « roman » entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un roman. Il s'agit d'un conte. Mais on ne peut pas parler de conte d'initiation. Donc on est obligé d'utiliser l'idée de roman, mais tout en l'apprenant avec des pincettes, avec des guillemets. Roman d'initiation, ça veut dire quoi ? C'est en général un texte dans lequel on a un jeune personnage, plein d'idéaux, qui va perdre ses idéaux au fur et à mesure des péripéties. Autre thématique importante, l'optimisme, ce que je vous ai indiqué par « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes », est l'opposition entre la foi et la raison. Pourquoi ? Parce qu'on ne soutient l'idée que tout est bien et pour le mieux dans le meilleur des mondes que si l'on croit en Dieu, et si l'on croit que Dieu est bon. Puisque Dieu est bon, il peut vouloir seulement le bien des hommes, et puisqu'il veut le bien des hommes, il va tout prévoir pour que tout se passe pour le mieux, pour récompenser les gentils et punir les méchants. Or, cela rentre en contradiction avec ce que vivent les personnages. Le problème va donc se poser de la bonté de Dieu et aussi de la théodicée. C'est un terme qui est un peu compliqué, mais qui veut tout simplement désigner le problème du mal. Comment comprendre que le mal existe si l'on croit en Dieu ? C'est un problème qui a été posé par le philosophe Leibniz. Je vous rappelle que Voltaire est aussi un philosophe. Deux citations. La première, c'est celle que je n'arrête pas de vous rabâcher depuis le début de cette présentation. « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». C'est vraiment la phrase à retenir pour Candide, puisque c'est ce principe qui sera constamment remis en question et discuté. Et puis, il faut cultiver notre jardin. C'est la morale finale qui a été dictée lors de la retraite en Turquie et qui pousse les personnages à s'occuper d'eux-mêmes avant de vouloir courir le monde. Enfin, si vous voulez approfondir votre lecture de Candide, vous pouvez vous tourner vers un autre personnage de naïf écrit par Voltaire, l'ingénu, dans lequel un indien huron, d'Amérique du Nord, va lui aussi perdre ses illusions sur le monde qui l'entoure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –